Je suis Marie Balla, je suis directrice de recherche au CNRS archéozoologue dans l'unité d'archéozoologie et archéobotanique du Muséum National d'Histoire Naturelle. Je travaille sur les sociétés pastorales de la préhistoire au Néolithique, durant les premiers millénaires de l'histoire de l'agriculture en Europe, entre 6000 et 3000 avant notre ère. C'est un moment où l'élevage qui a été inventé au Proche-Orient diffuse en Europe. Et pendant cette diffusion, il va y avoir des adaptations des systèmes techniques, des adaptations des physiologies animales. Et donc nous, on travaille à décrire les modalités de ces élevages. On analyse des signaux ésotopiques qui sont enregistrés dans la dent au moment de la minéralisation, à partir de l'alimentation, ce qui nous permet de retranscrire des biographies animales à l'échelle saisonnière. Et c'est une approche qui se nourrit aussi beaucoup de modèles observés sur des élevages traditionnels actuels. C'est dans cet objectif que j'étais partie enquêter auprès de pasteurs Maasai au Kenya pendant mon post-doctorat. Et ça a été un moment clé du début de mon parcours, parce que ça m'a fait comprendre à quel point j'allais m'intéresser à ces vies de pasteurs. Puisqu'au quotidien, on travaille avec des dents d'animaux dans les mains, mais derrière ces animaux, ce sont les éleveurs, les hommes, que l'on étudie. Qu'est-ce que j'aime ? Moi, j'aime tout. J'adore le travail de laboratoire. J'aime bien passer des heures à échantillonner les dents. J'aime bien les avoir dans les mains. Je trouve que ce sont des très beaux objets. Ensuite, toute la phase d'interprétation des données, elle m'intéresse évidemment beaucoup. Même l'écriture des papiers, c'est une phase très exaltante, parce que c'est vraiment la finalisation de toute cette recherche. Puis tous ces dialogues qu'on a avec les éleveurs et qui nous ancrent un peu dans le présent, même si nous, on travaille beaucoup plutôt sur le passé. La médaille d'argent du CNRS, c'est une récompense intellectuelle attribuée par les pairs, et dont on peut être fiers collectivement. Il y a les gens qui ont tracé la voix, et il y a bien sûr les gens qui m'accompagnent aussi quotidiennement. Et donc, je suis très contente de pouvoir partager cette récompense avec tous mes collaborateurs. C'est aussi l'occasion de parler d'un champ de recherche assez confidentiel, les pratiques d'élevage en préhistoire. On vit une époque où on questionne beaucoup notre relation avec le monde vivant qui nous entoure. Et donc, dans ce contexte, il n'est pas inutile d'essayer de réinscrire l'histoire de cette relation entre l'homme et l'animal dans une trajectoire plurimillénaire. Et notamment avec un jalon apportant au néolithique, puisque c'est un moment où l'homme a changé fondamentalement la représentation qui se faisait de lui-même au sein du monde vivant qui l'entourait. Et donc, cette médaille d'argent, elle me permet aussi de pouvoir exprimer ça aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada